Musique Amateur de ski, si vous dévalez les pistes de Courchevel, Méribelle, Lémynmire ou encore Valthorens, vous êtes forcément passé par Moutier, mais l'avez-vous au moins regardé. Étiqueté ville de transit par excellence, cette petite commune de 3500 habitants tente depuis quelques années de s'offrir une nouvelle image plutôt colorée grâce au street art. Mais dur dur de se défaire de cette image de villages montagnons clavés, surtout quand certains de ces habitants ont eux-mêmes l'impression d'être isolés dans leur propre quartier. Alors comment les redynamiser et surtout les reconnecter au centre-ville ? Nous avons posé la question au candidat. Notre liste Moutier pour tous a des propositions afin de reconnecter et redynamiser les quartiers isolés tels que la Chaudan, Champoulet, Mont-Galgan du centre de notre ville. Pour cela, il faut faire un effort important sur la réfection de la voirie et l'aménagement des chemins piétons. Mettre en place une navette communale à énergie propre avec une rotation régulière, tenir une permanence municipale de proximité. Le quartier de Mont-Galgan doit être redynamisé en logement, transport et services. Pour la Chaudan, afin de permettre à sa population un accès piéton sécurisé avec le centre-ville, réhabiliter la passerelle SN7. Enfin, pour donner une vie culturelle à ces quartiers, mettre à disposition des habitants un espace associatif. Deux aspects sont à distinguer. Un premier aspect qui est lié aux mobilités. C'est précisément à la Chaudan ce que nous avons initié avec la passerelle au-dessus des voies ferrées qui doit permettre de reconnecter les deux. Chantier bien avancé au cours du mandat qui se termine et qui doit être prolongé désormais dans les mois qui viennent. Sur le secteur de Kermos-Belveder, nous avons mis en place un système de navettes le mardi et le vendredi dans le cadre d'un transport à la demande. Il conviendra de densifier sur les autres jours pour lui donner un meilleur succès et puis sans doute de le faire évoluer aussi avec le projet d'hydrogène qui permettra d'avoir des mobilités décarbonées. Et puis deuxième aspect, il s'agit de la communication finalement entre ces différents secteurs de la ville. Et là, les mairies mobiles que nous avons initiées au cours du mandat écoulé devront être développées. Ce sont en général des grands moments d'échange qui sont permis avec la population. Aux dernières élections de 2014, c'est Fabrice Pancouk, tête de liste d'hiver droite, qui l'avait emporté au second tour avec 40,64% des voix dans une triangulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada